Depuis lundi, le ciel de la Syrie est bouché par un nuage de poussière géant. La visibilité est réduite pour ces automobilistes de Damas et certains habitants ont choisi de porter des masques pour éviter les problèmes respiratoires. Ce n'est pas normal, ma femme est sur le point de suffoquer et moi aussi. Nous pourrions dormir toute la journée. La tempête est dangereuse, surtout pour les personnes âgées et celles qui souffrent d'asthme. Je vais devoir acheter un masque ou deux. A Derezor, quatre personnes sont mortes à cause de la tempête de sable. Une autre à Deraï, dans la province de Hamaa, un enfant a perdu la vie. Mais la tempête de sable ne se limite pas à la Syrie. Au Liban, les hôpitaux sont pleins et le nombre de cas de suffocation et de troubles respiratoires s'élève pour l'instant à 750. Depuis hier, 50 patients sont entrés à l'hôpital à cause de la tempête de sable. Des personnes âgées et des asthmatiques sont admises car de la poussière s'est infiltrée dans leurs poumons et nous sommes en train de les traiter. Selon les services météo, la tempête devrait baisser en intensité à partir de ce soir. Mais elle pourrait avoir de graves conséquences chez les réfugiés syriens qui vivent dans des camps de misère, notamment dans la région de Beka, au Liban. Sous-titrage ST' 501